Bonjour, c'est encore Evelyne. Je souhaite que je vous remercie de nom de puissance entre Seigneur et qu'il vous accorde vraiment la grâce d'être enveloppé de sa douce présence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église primitive. C'est pratique, oui. Vous savez, de nos jours, il y a une éclosion d'églises, en fait, et c'est dans tous les pays, dans tous les continents. Il y a beaucoup, beaucoup d'églises qui sont misées sur pied par des hommes. Nous devons comprendre que dans toutes ces églises, il y en a une seule qui apprécie la grâce, c'est-à-dire l'église, tout simplement, la Sainte Église, qui est celle de Dieu. Parce que toutes les églises qui sont au grand dehors n'ont pas forcément les enseignements de Christ et ne mettent pas forcément en pratique la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui sont nées de l'isolatrique, malheureusement, mais toutes ces personnes sont autorités de Christ. Mais juste en fait, le point, justement, de suivre vraiment et de voir ensemble quelles sont les pratiques d'église primitive qui ont été perdues au niveau des églises, surtout réveillées, je dirais. Parce que moi, je suis née dans l'église catholique, dans le catholicisme, j'ai été baptisée catholique et c'est plus tard que je suis devenue jeune adulte que j'ai transféré pour aller dans l'église réveillée. Donc, j'ai fait l'église réveillée plusieurs années aussi. Et j'ai pu voir, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Et pourtant, ces choses venaient vraiment du Seigneur. Donc, je n'apprends pas aujourd'hui en premier du Christ de la foi chrétienne. Je pense que ça veut dire quelque chose. Si vous avez un background, soit protestant, soit catholique, en tout cas, je me souviens que lorsqu'on était à l'église catholique, on recitait vraiment, c'était important de l'apprendre par cœur afin de le reciter chaque jour. Donc, la foi chrétienne dit ceci, C'est ça le credo de la foi chrétienne. Parce que je l'ai récitée tout à l'heure, vous avez entendu, j'ai dit au niveau de l'église, je crois à la Sainte Église, point. Mais c'est que les catholiques disent, je crois à la Sainte Église catholique. Et les protestants vont dire, je crois à la Sainte Église universelle. Mais moi, je dis à cette église, c'est tout parce que je suis chrétienne, je n'appartiens à aucune de nos nations. Mes frères et sœurs, je sais qu'il y a beaucoup qui peuvent douter de ce que je vais dire. Nous devons nous rendre compte que l'église de Christ était déformée par beaucoup de faux enseignements. Le credo de la foi chrétienne, vivant des catholiques, je suis désolée, il vient de l'église primitif. L'église primitif est l'église qui était instaurée par la Sainte Vierge et tous les dédiés de Christ après son ascension. On dit dans l'église des actes qu'ils étaient sans venant de la chambre haute. Ils attendaient le Saint-Esprit qui avait été promu le Seigneur. Ils les jeûnaient, ils priaient. Et nous avons tous l'histoire qui s'est produite dans l'acte de lorsque l'Esprit les a visités. C'est là qu'est né le Christ de la foi que nous devons reciter. Et ce, tous les jours. Nous devons croire que c'est un jeu. Nous devons savoir que la parole est de l'Esprit comme l'écrit dans Ephésiens 6. Et non seulement la parole de Dieu est de l'Esprit, mais il y a un pouvoir dans la déclaration des paroles. Juste déclarer le cœur de la foi, je vous assure, faites remer vos détériences. Quand je le fais avec humilité, avec conviction, avec foi, c'est très puissant. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai expérimenté pendant des années. Et quand je suis venu jeune adulte, dans la vingtaine, j'ai transféré pour l'Église de Réveillé. J'ai fait des années entières, sans jamais rester de la foi chrétienne. Parce qu'il m'avait enseigné que c'était démoniard, que c'était de Dieu. Et j'ai cru à tout cela, à ce mensonge. Jusqu'à ce que c'était en 2018, je crois, 2018, que je m'avais dit dans un rêve. Il m'a donc ramenée dans les pratiques de l'Église primitif. Je lui ai dit, mon enfant, tu t'es égarée. reviens, c'est qu'il s'est assuré les plantes. Je vais vous encourager, vous créez la vérité, de savoir que le crédeau de la foi chrétienne, avec tout acte d'actualité, nous devons toujours le reciter. Parce que c'est un crédeau puissant qui relate la vie du Seigneur, son incarnation, et puis sa mort, sa réjection, et la rédemption qu'il a faite pour le monde. Et lorsqu'on voit cela, je vous assure, certains demandes ne peuvent pas tenir devant cela. Je vous encourage aujourd'hui, si vous avez, en tout cas, laissé de côté, la foi chrétienne, ce temps pour vous de vous réveiller, et de vous réapprendre à le reciter. Parce que c'est très important, et c'est très puissant. Notre Dieu nous demande de retourner aux pratiques de guise primitive et de sortir des églises corrompues, des églises formatées, et de suivre Christ, qui est le souverain pasteur de tous les brebis. Arrête, nous suivons les pasteurs, les dénonations, les prêtres, etc., etc., mais suivons Christ, qui est notre enseignant par excellence, notre rédempteur, le Dieu qui nous a créés, qui nous a souffrées. En Lui, il y a toute la vérité, pour ceux qui l'achèrent, bien sûr, et en Lui, il y a toute la lumière nécessaire pour être illuminé, pour comprendre les scènes d'Écriture. Donc, je vous souhaite aujourd'hui pour vous encourager, mes frères et sœurs, qui avez soin de la vérité, de ne pas avoir peur de reciter le credo de la foi chrétienne. C'est toute l'actualité, et c'est un credo puissant. Donc, tous les jours, faites-le une fois, deux, trois, quatre, même cinq fois par jour. C'est très bien. Faites-le, et à la place de Dieu, c'est une église catholique, c'est une sainte église, et puis c'est tout. Amen. Donc, voilà, soyez richement béni. Donc, continuez, c'est enseignant-là, pour pouvoir mettre en exergue des pratiques qui étaient perdues, mais qui doivent être retrouvées dans le but de nous préparer adéquatement pour le retour du Messie. Soyez richement béni. Shalom.